Yo tout le monde c'est Sane, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de Nathan Drake dans Uncharted Drake's Fortune sur Playstation 4, toujours dans The Nathan Drake's Collection. On continue le niveau 8, cette fois-ci la cité en gloutis et on fait assez attention puisque... Attendez, je vais mettre la pause, juste le temps de remettre ma petite note avec les secrets, voilà, parce que je sais pas exactement où ils sont, merci, voilà, hop. Donc on fait attention ici puisqu'on a les hommes dédiés derrière nous qui nous tirent dessus, et ici on a la suite des hostilités avec un sacré paquet de connards qui sont juste devant nous et le problème c'est qu'on peut pas en fait trop rester là où j'étais, étant donné que ça nous tire dessus par derrière. Donc voilà, on va reprendre nos bonnes habitudes de mettre des headshots puisque le dernier chapitre c'était globalement que du rail shooter, puisque en fait c'était Elena qui conduisait et nous nous pouvons s'occuper de la mitrailleuse, pas moissonneuse-batteuse dis donc, je sais pas ce que j'ai à dire ça. Bref, première grosse scène d'action dans ce niveau, on se retourne directement ici, on récupère un trésor, le premier du niveau, s'il veut bien, voilà, merci. Une bague en argent décorée et il y a trois trésors dans ce niveau. Alors, on va continuer par là, apparemment Elena a l'air de se fight contre des mecs. Donc, bah écoutez, je vais pas me faire prier moi, il y a des mecs, il y a des bidons, on va se faire plaisir. Et on va mettre des têtes aussi, s'il veut bien. Mais prends ta tête toi monsieur. Il s'agirait de prendre une tête monsieur. Non, tu veux pas. Putain, tu veux pas. Et d'ailleurs, on n'a pas d'armes secondaires, on est obligé de tout faire au pistolet. Et disons que celui-là est vraiment coriace parce qu'il se déplace à une vitesse. Je supporte pas. Alors, attention parce que là, ça continue. Ouh là 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 là. Il y a un mec avec un shotgun. Il va falloir être assez perspicace, on va dire. Non, j'étais dessus, j'étais dessus, j'étais sur sa tête, putain. Quel chieur. Voilà, et le dernier. Non, il est pas mort. Comment ça il est pas mort ? Il a pris tes balles. Ok, tout va bien. Alors pour le coup, par contre, ici. Non, oui, je vais prendre l'AK-47 et pas le fusil à pompe. Oh, on a un, ouais, si, si, j'avais même pas vu. Je vais prendre l'AK puisque là, on va avoir pas mal de scènes de shoot à distance. Donc, malheureusement, le fusil à pompe ne va pas être très, très, très utile. On va pas se mentir. Je vais récupérer ici les AK des mecs que j'ai butés. Je crois qu'il y en a encore un là-bas qui avait un... Ah non, il avait, il avait simplement un filmé. Alors, on va ouvrir cette grille-là. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui, on a directement le jet-ski. C'était une grosse erreur. Sans blague. Tu sais, j'aurais dû tourner avant le pont. C'est très marrant. Oh, viens une minute. Faut que tu vois ça. Ce truc marche encore ? Regarde ça. Ok, tu vois ce bâtiment sur le port ? C'est là que les bateaux arrivant dans la colonie déchargeaient leurs marchandises. Donc si le trésor d'Eldorado était arrivé sur cette île, eh ben, il aurait dû transiter par là. Attends une minute, c'était quoi ? Quoi ? Rambobine. Ouais. Attends, stop. Juste là. C'est notre billet de retour. Allez. Notre billet de retour ? Tu laisses tomber ? Tu n'as peut-être pas remarqué, mais on n'est que deux. On se débrouille bien jusque-là, j'y crois pas. Elena, je veux pas avoir ton corps criblé de balles sur la conscience. On y va. Oh, arrête ça, tu veux ? Par de ton côté si ça te chante, mais te sers pas de moi comme excuse. Bien, c'est moi, ok ? Je laisse tomber. Alors tu viens ou pas ? Alors c'est tout. Tu vas faire une croix sur le trésor et tout oublier sur Drake. Elena, ça vaut pas le coup de risquer nos vies. Ok. Ok. Écoute, de toute façon, il faut qu'on retourne au port. T'inquiète pas pour ça. On pourra en débattre plus tard. Ça va être cool. Attends. Cette fois, je conduis. Ok. Petite animosité naissante entre les deux. On le sent quand même. Notre cher Drake qui apparemment décide de faire une croix sur le trésor. Juste vérifier, oui. Donc ici, on conduit, on pilote le jet ski et on pilote aussi Elena avec le lance fusé. Donc il nous explique un petit peu comment se déplacer. Donc voilà, le mouvement du jet ski en lui-même va vraiment être anecdotique. Ça va être un petit peu, ça va vraiment pas être le plus compliqué. Il faut juste avancer sans trop trop se commit. C'est ça le plus important surtout, c'est avancer sans se commit. Et ensuite, juste bien prendre les bons shoots sur les bons ennemis. Et donc ici, on comprend bien le nom de nouveau, la ville engloutie. Puisque voilà, la ville s'est fait inonder il y a, je pense, plus de temps qu'on ne l'imagine. Au passage, le lance fusé, c'est une arme complètement pétée. Je vous l'ai montré un petit peu dans la partie 6, parce que la dernière partie, on était en route sur notre jeep. Mais c'est une arme complètement broken qui one-shot absolument tout. En tout cas, ces ennemis-là, ils prennent une fusée, même pas forcément sur eux. Ça peut être juste à côté d'eux. Et bien, ils explosent, donc, arme complètement broken à utiliser sans modération. Alors par contre, voilà, surtout bien regarder où est-ce qu'ils sont. C'est assez important, puisque des fois, en fait, on peut avoir des tirs qui nous viennent dessus. On ne sait pas trop d'où ça vient. Il faut bien penser à regarder devant nous et à tirer sur tous les barils qu'on peut voir. Ça peut paraître complètement con, mais vous allez voir que c'est super utile, en fait. Puisque si on navigue sur un baril, je ne donne pas très cher de la peau du jetski en lui-même. Alors ici, on a encore quelques barils à faire sauter. Voilà, merci. On va passer sous la petite arche. Et on fait attention, puisqu'on en a juste là. Et bien s'assurer à chaque fois qu'ils sont morts. Puisqu'il n'est quand même pas interdit de tirer un moment sur un morceau de corniche ou sur un rebord de mur. Et en fait, le mec ne mourra pas, donc bien s'assurer qu'il a volé à chaque tir qu'on fait. Pas de réaction en chaîne ici, c'est assez étonnant. On va du coup sauter et prendre le petit rebord là. Voilà, comme ça, on arrive directement sur la grande artère principale. Alors du coup, on va aller vers le port là-bas, si je ne dis pas de bêtises, pour aller amarrer notre jetski. Normalement, il nous reste encore deux trésors à récupérer dans ce niveau. Je ne sais plus exactement la longueur du niveau, si c'est très long ou pas. Mais normalement, on ne devrait pas trop mal s'en sortir. Les niveaux ne sont pas excessivement longs, mis à part quelques-uns que j'ai en tête. Notamment le niveau 4 était long. Le niveau 13, je crois, est long aussi. Mais sinon, les niveaux de ce jeu ne sont pas extrêmement longs. Le but, ça va être de grimper en haut de cette tour pour utiliser la tyrolienne. Et donc ouvrir cette porte là. Donc on va continuer par ici. Et du coup, je vais récupérer ma AK, puisque on va avoir quelques ennemis un peu coriaces. Et il va surtout falloir prendre des longs shots. Donc plutôt que d'utiliser toutes mes balles de manoeuvre maintenant... Lui, il a pris une tête, genre il y avait un pixel qui dépassait, honnêtement. Il a vraiment pris une tête gratuite et sans condition. Toi, c'est pareil. Toi, j'aimerais bien que tu sortes de ta planque. Voilà. Genre par contre, la deuxième balle, elle était censée te... Elle était censée te buter, monsieur. Ok, on va récupérer ici des balles de AK. Et on fait attention ici, puisque... Voilà, encore une fois, beaucoup, beaucoup de monde. Donc ici, on a un mec au premier plan. Un mec juste derrière. Lui, il n'est pas mort. On ne sait pas comment. Sors de là. Et surtout, ne pas trop trop s'avancer ici, puisqu'on a un mec avec un lance fusée. Et les lances fusées, ça one-shot les ennemis, mais ça nous one-shot aussi. Enfin, ça nous fait en tout cas très mal. En tout cas, en mode normal, ça devrait aller. Voilà, les mecs avec les lances fusées, c'est les mecs qui ont les bobs, comme ça. Les t-shirts rouges et les bobs. Donc, faire attention à eux. Parce qu'en normal, genre, ils nous touchent, probablement. Mais à partir du mode difficile, ça nous one-shot. Ça, c'est quasi sûr. D'où le fait que, en mode difficile, on recommence assez souvent les zones, quand même. Alors, ici, on a des grenades. Oula, je vais récupérer juste son lance fusée, parce qu'il va être utile pour deal avec les mecs qui sont juste en dessous. Voilà. Et, ok, il en reste encore un. Il n'a pas bien compris, en fait, le garçon. Voilà. Il n'avait pas bien compris que j'avais une arme qui permettait de faire sauter un éléphant. Alors, on va fouiller un petit peu. Oula, il y a encore des mecs. Ils sont où, ces cons ? Ah oui, d'accord, ok, il y a du monde par là. Je ne t'ai pas au courant. Par contre, comment dire ? Fais attention. Oula. On fait très attention. Voilà. Voilà pour lui. Ok. Encore un là-bas. Non, sort ta tête. Enfin, montre-moi ta tête, plutôt. Il n'a pas forcément besoin de la sortir. Il y a des mecs encore avec des AK ? Ah, il avait un... Ah oui, d'accord, maintenant, on a des mecs avec des magnums, oui. C'est aussi très efficace. Il y a les lances usées, les magnums qui font beaucoup de dégâts dans ce jeu. Alors ici, après cette grosse zone de combat, je vais du coup récupérer ma AK-47 parce que c'est une arme que je préfère. Elle a une meilleure cadence de tir et surtout dans ce genre de scène, elle est beaucoup plus utile. On récupère ici, voilà, notre deuxième trésor, la grenouille en argent. Deuxième trésor du niveau, hein, et 28e au total. On va continuer par là. Il y a quelques phases d'action encore d'ici à la fin du chapitre. On va grimper ces petits escaliers. Je vais peut-être récupérer le magnum, comme ça je vais le recharger. Et ici, on a un petit peu de plateforme à faire, tout simplement. Pour... Oula. Ça, c'était bizarre. Ça, c'était très très étrange. D'où l'utilité d'avoir gardé le magnum sur nous pour faire ce genre de one-shot. Et ça fait vraiment plaisir. Alors ici, voilà, on va raccrocher les petits rebords de fenêtres. On va sauter de ce côté. Et qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Ok, il avait une AK-47, donc ça nous va. Et ici, on va tout simplement ouvrir la grille qu'il y a en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada